Hey ! On est mardi 4 juin, il doit être passé midi, attends, il est quelle heure exactement ? Midi 32, on est bien passé midi. J'ai tapé tous mes cheveux derrière, comme ça je me dis ils me foutront la paix, hein, voilà, mais je n'aime pas, tu vois, ne pas avoir de mèche ici devant, ça m'ennuie mais regarde, tu vois, il rebique. Donc avant d'aller chez monsieur Herman, j'irai tout à l'heure les lisser un petit peu pour essayer de, comment je vais dire, de rattraper encore la catastrophe, hein. Sinon, j'ai pas vlogué hier, je travaillais donc ça a été un peu compliqué. J'ai regardé Mary Poppins, enfin le retour de Mary Poppins donc je t'en dirai quelques mots dans le vlog mais je ne sais pas à quel moment. Là je vais faire vite parce que je dois être dans une heure chez mon père puisque je vais chez monsieur Herman à 14h30 et bon, il faut le temps d'y aller évidemment, donc il faut que je me presse, surtout que j'attendais le facteur avant de manger, voilà, parce qu'il a l'habitude sinon de venir quand je mange et comme c'est toujours chaud, je n'aime pas de manger froid. Donc j'essaye de... Mais alors, j'ai fait une connerie, j'ai commandé deux fois le même bouquin sans m'en rendre compte et en même temps je vais te dire que c'est pas plus mal parce que là je vais avoir une bonne raison d'en renvoyer un et je te montre pourquoi. Donc le deuxième, je ne l'ai pas reçu, il arrive demain donc je ferai mon colis de retour demain. Voilà, regarde-moi ça, je ne sais pas celui, peut-être que celui qui a préparé ma commande s'est dit tiens je vais manger des chips ou quelque chose de bien gras mais regarde la couverture, voilà. Donc ça, ça va repartir à l'envoyeur, j'espère que celui qui arrivera demain ne sera pas dans cet état là mais donc j'ai commandé de Deceivers de Kristen Simmons. Je ne sais plus de quoi ça parle mais en tout cas le résumé m'avait l'air pas mal du tout. Et donc celui-ci va repartir à l'expéditeur parce que je ne garde pas un livre qui m'arrive dans un état comme ça, c'est juste honteux. Ensuite, j'ai eu envie de... Je ne saurais pas de dire si c'est du thriller ou quoi que ce soit, c'est peut-être du thriller un peu isotérique, historique, quelque chose comme ça, de Hervé Gagnon, c'est Dané, donc le tome 1, l'héritage des cathares. Voilà, c'est le genre de lecture que j'aime bien en fait, des thrillers où il y a des petits trucs comme dans le Da Vinci Code ou alors les bouquins d'A Santos, je ne sais plus quoi là, tu vois avec la promesse, c'était pas la promesse de Dieu ou la formule de Dieu ou des choses comme ça. J'aime bien quand il y a un élément comme ça, soit historique, soit un peu isotérique. Voilà, donc c'est toujours sympa à lire, donc je vais te mettre le résumé. Voilà. Alors celui-ci me faisait envie depuis un moment, il est sorti cette année, c'est Enchanté de Jita Twillies, Love, Magic, Revolution. Donc c'est un bouquin qui parle de magie. Il est vraiment... Oh, regarde-moi ça, il y a une carte de Paris dedans. Voilà, et sinon le livre n'a rien de particulier, mais regarde-moi ça. Il est trop beau. Il est vraiment trop beau. Et bah écoute, j'ai hâte. Ça pourra tomber dans mon challenge 2019 puisqu'il est sorti en 2019. Et ma commande de chez The Book Depository, mais j'en entends, je pense que j'attends encore deux commandes. Alors je sais pas s'ils vont envoyer chaque livre séparé comme ils le font, mais en tout cas j'ai fait deux commandes. Une avec plusieurs livres et une avec un livre parce que j'avais oublié que j'avais un code de 10% parce que j'habite en Belgique. Voilà, ils avaient fait un petit cadeau pour les Belges. Donc du coup, bah j'en ai profité et je dois encore recevoir un bouquin. Je pense que j'ai pris le tome 3 de la série Caraval. Et donc ici, c'est de Glass Spare de Lorraine de Stefano. Lorraine de Stefano, elle a écrit une saga qui a été traduite chez Castlemore il y a déjà pas mal d'années. C'était avec le jardin, je ne saurais plus te dire le titre, j'essayerai de te mettre la couverture là. C'était une dystopie où il était question de, bah on avait vraiment essayé de, comment je vais dire, de rendre l'humain pas malade etc. Et à force de manipulation, bah à un moment donné t'as eu une génération où effectivement les gens ne tombaient pas malades ni rien. Mais la génération d'après, et bien automatiquement, à 16 ans pour les filles ou 18 et 20 pour les garçons je pense, et bien il y avait un virus qui s'emparait d'eux et qui les tuait systématiquement. Donc c'était un petit peu la course poursuite pour essayer de maintenir l'humanité puisque, bah évidemment, quand tu meurs à 16, 18 ans, 20 ans pour les garçons, t'as pas forcément le temps de faire des bébés et tout ça. Donc on mariait les filles sans leur consentement etc. etc. Ça parlait des rives de la science j'avais beaucoup aimé mais il me semble que j'ai pas lu le tome 3, il me semble. Et donc du coup, bah c'est vrai que je garde un certain attrait pour l'auteur. J'ai une de ces autres sagas que j'ai pas encore lu. Et ça c'est la dernière. Il y a un nouveau tome qui est sorti mais je vais d'abord lire celui-ci avant. J'adore la couverture. Enfin, regarde. Trop, trop, trop beau. Voilà. C'est magnifique. Voilà pour le putain. Sinon, moi je vais aller manger et je te montrerai mon DP que j'ai terminé. Enfin, terminé il me reste encore une manipulation à faire. C'est que j'ai posté une photo sur Instagram il y a quelques jours ou une semaine où j'avais montré la partie où il y avait quelque chose et on m'a dit est-ce que t'as réussi à enlever le tag et tout. Bah j'ai dit bah toi de me le dire puisque j'avais posté la photo. Tout le monde m'a dit tu l'as super bien enlevé. On ne voit rien. On ne voit rien. Voilà. C'était un peu la réponse que je voulais parce que moi je sais ce qu'il y a sur ma toile. On est deux à le voir. Mon chéri ne le voit pas. Mon père ne le voit pas. Mais il y a des lettres qu'on voit. Donc dans Kincaid on voit le cas, il y a un petit peu le N et je pense aussi le cas. Donc il faut que je modifie un peu pour qu'on ne voit plus ces lettres. Et une fois ce sera fini. Mais voilà ça je le réserve pour tout à l'heure. Parce que demain matin on verra bien. Mais j'ai un peu peur. Je t'avoue que voilà. Autant c'était facile de modifier le lampadaire. Autant là tout est déjà mis. Il va falloir que je retire des diamants qui vont être collants. Ça va être le bordel. Donc je me réserve ça pour tout à l'heure et je te montrerai vraiment quand le résultat sera final. Final. C'est à dire que il n'y aura plus de modifications à faire. J'essayerai de filmer aussi quand on le mettra dans le cadre. Mais ça risque d'être coton parce qu'on va devoir s'y prendre à trois. Et comme toutes mes tables sont plus petites que le DP je crois qu'on va devoir se mettre à terre. Donc ça va être la joie. Donc au cas où si jamais je te montrerai une fois que c'est fait. Si je n'arrive pas à filmer. Et je ferai un petit débrief en même temps de la qualité de la toile etc. Parce que je pense que ça ça pourrait être intéressant. Et je ne me vois pas encore ressortir cette toile-ci pour faire une vidéo spéciale review après, tu vois, DP terminée et review. Après l'avoir encadré. Une fois qu'il est encadré il va être au mur et puis il ne bouge plus. Donc je vais le faire directement dans le vlog et je le mettrai DP terminée, Aristochat et review. Comme ça tu pourras avoir mon ressenti sur cette toile qui est magnifiquement bon. On peut déjà le dire. Voilà bon allez je vais m'y amener. Allez me préparer puisque là ben séance avec monsieur Hermann cet après-midi. Honnêtement j'espère qu'elle va me faire plus de bien que la numéro 2. La numéro 2 m'a fait du bien d'une certaine façon parce que là ça fait quand même une semaine que je me sens très remontée. Vraiment voilà on sent que les batteries de colère sont au maximum là. Donc il faut vraiment les vider. Et la personne qui a pris c'est Jérémy. Mais voilà faut se le dire. Cette semaine-ci je lui en ai quand même fait voir. Donc il faudra que je me fasse pardonner parce que ouais je me rends compte que cette semaine j'ai été un peu chiante avec lui. Donc voilà il faudra que je me fasse pardonner. Pas ma méchanceté mais le fait de l'avoir un peu plus rabourré. Voilà. Bon je te laisse donc je vais me yamamer et puis on se retrouve tout à l'heure une fois que je rentrerai de chez monsieur Hermann. Si j'ai le courage. Voilà parce que quand je rentre de chez lui généralement je piaute. Donc on verra bien dans l'état dans lequel je serai quand je rentrerai. Allez à tout à l'heure. Hey ! Je suis en phase de transformation. N'est-ce pas ? Donc là j'ai trans ici. J'ai bougé pour ne plus qu'on voit la barre du K. Il faut encore que j'enlève ici un petit peu. Le I s'est déjà réglé. Et il faut que je m'occupe ici du N et un peu du K là. Voilà. Et bon au-dessus, enfin moi je vois pas vraiment ce que je pourrais faire pour essayer encore de changer quelques petites couleurs, de retirer un petit peu cette couleur claire qu'il y a là pour mettre la couleur foncée. Voilà. Bon voilà. Cette fois-ci j'ai fini mes rafistolages. Il est terminé, terminé. Évidemment je te montrerai demain quand il sera sous cadre, etc. J'ai réussi à récupérer ma Boostify là. On voit encore parfois des ébauches de lettres mais honnêtement, voilà, quand tu regardes de loin, t'arrives pas à lire Thomas Kinkaid. Voilà. Donc je suis plutôt contente. Je saurais pas faire mieux. J'ai déjà quand même modifié pas mal. En fait c'était surtout la couleur M qu'il fallait bouger. Donc bah écoute, je suis plutôt contente. Alors review de ce diamond painting. Qu'est-ce que j'ai pensé de Main We Rachel Store ? Alors, j'ai trois toiles, quatre toiles de store là. J'en ai déjà fait une. J'ai le Picsou, j'ai celui que je vais faire après donc qui est la quote de Akomaf. Et j'ai un que j'ai commandé sur le site que j'aimais beaucoup dans une mesure qui est 210 x 80 mais que je ne pourrais pas te montrer pour le moment. Parce qu'il est toujours emballé. Voilà, je ne l'ai pas sorti. Vu la taille, tu comprends que c'était pas possible. Honnêtement, je pense que je ne commanderai plus mes persos que là. À moins qu'à un moment donné, il y ait vraiment une grosse catastrophe où je sois vraiment déçue et qu'il y ait un truc qui ne m'est pas plu avec le vendeur. Honnêtement, je pense que je vais commander uniquement mes persos dans ce store. Donc je te remettrai le lien pour commander, je te mettrai le lien du store en barre d'infos. Pourquoi ? Tout simplement déjà parce que quand tu demandes un personnalisé, il t'envoie plusieurs layouts. C'est-à-dire qu'il t'envoie un layout minimum, on va dire. Et puis il augmente les tailles pour te montrer forcément que plus tu choisis cette taille-là, ce sera plus joli, etc. Donc ça te permet vraiment de te rendre compte de la différence entre chaque layout. Et donc c'est beaucoup plus facile pour faire son choix qu'uniquement sur un. Ou alors à chaque fois de demander au vendeur, est-ce que je peux voir une taille au-dessus ? Est-ce que je peux voir une taille au-dessus ? Surtout que bon, comme ils sont situés sur un fuseau horaire qui n'est pas très proche d'une autre, c'est compliqué d'avoir des réponses qui soient assez simultanées. Tandis que là, non seulement il répond assez vite, puisque moi il me répond même le dimanche, même dans l'après-midi alors qu'il est censé dormir. J'ai toujours eu des réponses assez rapides et plusieurs layouts. Ensuite, ce que j'aime dans chez ce vendeur, c'est qu'il te livre via DHL. Voilà. Jusqu'à présent, les quatre que j'ai commandés, donc il y en avait un qui m'a coûté moins de 50 euros, parce que bon, je m'étais dit peut-être que ceux qui sont au-delà de 50 euros, ils les envoient par DHL et les autres pas par DHL. Même si tu choisis le China Mail qui est gratuit, ils te l'envoient par DHL. Et donc résultat, top chrono, tu as ton DP dans la semaine ou au plus tard les 10 jours où tu l'as commandé. Évidemment, le temps qu'il prépare la commande, etc. Limite, c'est ça qui prend plus de temps que la livraison en tant que telle, puisqu'une fois que ça part de Chine, c'est assez rapide. Je n'ai jamais eu de problème au douane avec ce vendeur-là ni avec les autres d'ailleurs. Et quand le colis arrive, c'est un plaisir. Il n'y a pas énormément de rivières. Il y en avait quelques-unes. Ici, les plus grosses qu'il y avait, c'était moi qui les ai créées en manipulant la toile parce que quand je l'ai ouverte la première fois, il n'y avait quasiment pas de bulles d'air. Juste quelques petites rivières, mais vraiment rien du tout. Et je veux dire, sur une taille comme ça, c'est obligé qu'à un moment donné, tu aies d'ailleurs un peu de rivières. Donc ça, c'était nickel. J'étais super, super, super contente de voir qu'au niveau de la taille, la toile n'était pas pliée. Elle était bien emballée. Mais vraiment, il y fait attention. Tu vois qu'il y a un respect du produit vis-à-vis de ce vendeur qui est fou. Les diamants, il y en a... Je vais te montrer. Voilà, mes petits sachets sont là. Regarde tout ça, là, tout ce que tu vois là. Donc là, il y a les petites boîtes, mais tous les sachets non verts que tu vois là, c'est les restes que j'ai pour ce diamond painting. Donc tu en as largement assez. Il te met un ou deux en plus, mais même, honnêtement, j'en ai chaque fois plus qu'un ou deux. Donc là, je vais pouvoir avoir des réserves un petit peu plus conséquentes. Donc ça, c'est bien. Les diamants sont pour la plupart bien taillés. J'ai eu des petits problèmes avec quelques couleurs où il y avait un diamant qui était peut-être un peu plus haut. Tu vois, il y avait un... C'était mal coupé sur la base. Mais bon, étant donné que j'ai plein de rabais, on va dire, ça n'a pas posé de problème que j'ai un peu de déchet. J'en ai eu un ou deux qui étaient un peu... Où il y avait un trou sur le dessus. Mais j'en ai vraiment pas eu beaucoup. De même, un ou deux avec une tâche, mais vraiment pas beaucoup. La couleur blanche, donc la 3866, je pense, quelque chose comme ça. Non, c'était 60... Attends, je vais regarder la couleur. Alors, c'est... Oui, ben c'est 3866, c'est ça. Les diamants collés, deux à deux, mais ils étaient faciles à enlever. Voilà, il n'y avait pas besoin de... T'avais qu'à appuyer un peu dessus. Hop, ça se décollait. Donc au niveau des diamants, encore une fois, nickel. J'ai manipulé la toile dans tous les sens, comme tu le sais, puisque je l'ai mise ici en bas, comme ça. Voilà, dans tous les sens. J'ai eu juste un peu de diamants qui se sont décollés parce qu'il y avait le frottement de mes vêtements dessus. Mais quand moi, j'ai fait attention à mettre une protection entre mes vêtements et les diamants, il n'y a pas eu de problème. Il n'y a rien qui pop. Honnêtement, c'est... C'est parfait. Donc moi, je n'ai rien à redire de négatif pour ce vendeur. Pour moi, c'est un 10 sur 10. Super communication avec le vendeur qui répond à chaque fois assez rapidement, qui t'envoie plusieurs layouts, qui envoie super rapidement avec des HL, des toiles qui sont de qualité, presque pas de bulles d'air et des bulles d'air qui sont facilement pétables, donc qui ne posent pas de préjudice à la toile. Des diamants super bien coupés, des diamants qui ne popent pas et en résultat, nickel-chrome. Voilà. Et je suis joie. J'ai hâte de te le montrer demain quand il n'y aura pas l'ordinateur et tout dessus. Là, tu verras la petite beauté de ma petite toile qui me fait rêver. Parfois, j'aimerais bien la laisser là, tu vois, comme nappe. Voilà. Je ne sais pas. C'est ma soeur qui m'a dit ça. Elle m'a dit, mais tu as ton DP, tu pourrais la laisser là comme pour en faire une nappe. Et vrai, elle n'a pas tort. Voilà. Ça ferait une très belle nappe, mais j'aurais quand même peur de l'abîmer. Donc, écoute, j'ai hâte demain pour la mettre sous cadre, de faire l'inventaire de tout ce qui me reste pour les mettre dans mes enveloppes et de pouvoir commencer ma citation de Akomaf puisque c'est le prochain que je vais faire. Voilà. Donc, j'espère que je t'aurai éclairé. Donc, ce serait un peu prétentieux de dire oui, je te le recommande, je te le recommande parce que, voilà, moi, je n'y fais qu'une toile encore, mais bon, je n'ai pas eu de problème avec cette toile et c'est quand même the toile. Donc, voilà. Moi, en tout cas, je fais confiance à ce vendeur et je continuerai à lui faire confiance, j'espère, pour très longtemps. Voilà. Mais de toute façon, ne t'inquiète pas. S'il y a le moindre souci avec une des toiles que j'ai de ce vendeur, je te le dirai. Tu sais bien que je suis honnête. Et bien, voilà. Je suis ravie. Il est trop beau. Magnifique ! Hey ! On se retrouve. Il est 19h30. Quelque chose comme ça. Donc, bon, je t'ai fait mon petit review sur le DP tout à l'heure que je suis toujours très contente d'avoir fini. Je ne commence pas un autre tout de suite parce que j'attends que, bah, il soit mis sous cadre. Je ne vide pas mes petites boîtes maintenant. J'attends d'être sûre que je ne dois pas en recoller un qui tomberait dans la phase de mise sous cadre. Ça arrive de temps en temps. Donc, je préfère attendre. Sinon, j'ai eu mon rendez-vous avec M. Hermann qui était très intense aujourd'hui. On est resté plus d'une heure à essayer de dénouer tout, tout, tout. Et aujourd'hui, quand je suis sortie de là, ce n'est pas que j'étais fatiguée, c'est que je me suis sentie libérée. Voilà. Et on a parlé aussi de pas mal de choses. Je lui ai parlé de mes problèmes d'endométriose. D'ailleurs, il m'a dit que je devais y retourner dans les 2-3 semaines pour pouvoir voir s'il peut aussi m'aider à ce niveau-là parce que je lui ai dit que je n'avais pas spécialement envie de continuer à prendre la pilule toute ma vie. Et vu que ma gynico ne veut pas retirer ce qu'il a retiré là pour être tranquille, on va dire, parce qu'on ne sait jamais que je veux encore des enfants. Donc, ben voilà, je suis un petit peu bloquée pour le moment. Donc, il va essayer. Mais bon, apparemment, tout est lié. Et il m'a dit qu'il n'est pas, comment je veux dire, que ce n'est pas exclu que le travail qu'il a fait aujourd'hui sur moi, qui était un gros travail, puisse avoir des effets aussi bénéfiques sur ce qui se passe en dessous. Voilà. Donc, on a parlé d'autres choses, mais ça, c'est plus privé. Donc, ça, je vais le garder pour moi. Et là, je reviens pour te faire un petit point sur Mary Poppins. Je te mets la couverture, enfin, la couverture, l'image du film ici. Donc, j'ai regardé Mary Poppins 2. Il faut savoir que Mary Poppins n'a jamais été mon Disney classique préféré. Pendant tout un temps, je le boudais parce que ce n'était pas vraiment un dessin animé. Tu vois. Et quand j'étais petite, je préférais regarder Aladdin et toutes des choses comme ça. Enfin, un dessin animé qui était vraiment dessin animé et pas un mélange animé avec un film normal. C'est un peu plus tard que j'ai beaucoup plus apprécié l'histoire de Mary Poppins. Et donc là, j'étais assez enthousiaste à l'idée de le regarder. Et ça n'a pas péché. J'ai beaucoup, beaucoup aimé. Donc, moi, j'ai pris le Blu-ray qui est en soi plutôt bien fait. Je n'ai pas regardé tout ce qui était truc en plus. Tu vois, les bonus, ça, je n'ai pas regardé. J'ai bien aimé, en fait, qu'on soit vraiment dans le contexte... Donc, ce sont les enfants de Michael. Michael qui était donc l'enfant du premier avec sa soeur Jane. Jane qui est d'ailleurs très présente dans ce deuxième opus. Donc, on est avec les enfants des premiers enfants qui ont été baby-cités, on va dire, par la nounou Mary Poppins. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'en fait, on a le même fil conducteur avec le même genre de scène, si tu veux, mais qui sont totalement réadaptés à un nouveau contexte. Par exemple, on n'a plus des... Je ne sais plus comment ce qu'on dit, les gens qui vont chercher de la... Enfin, qui vont retirer la suie dans les cheminées. Non, déjà, je l'avais hier. Mais je ne l'ai plus. Voilà. Là, on est sur des éteigneurs et des allumeurs de réverbères, par exemple. Ça, c'est le premier petit détail. La scène où ils vont dans le dessin animé, enfin, où c'est animé, ce n'est pas non plus dans le même contexte. J'ai beaucoup aimé... J'ai beaucoup aimé qu'il y ait des acteurs comme Meryl Streep et aussi, ben, il y avait... Oh, mon Dieu, j'ai oublié son nom. Celui qui joue dans Bridget Jones. Le gars, tu vois, avec le pull... Tu sais, le gars avec le pull No Noël, là. Je ne sais plus comment... Calling Firth. Voilà, c'est ça. Donc, j'ai apprécié qu'il y ait des acteurs connus et aussi, je me suis dit que dans celui-ci... Je suis désolée si tu as entendu bruit, mais j'ai ouvert les fenêtres tellement qu'il fait chaud. Je me suis dit aussi que pour une fois, il y avait un fond méchant, tu vois, alors que de mes souvenirs dans Mary Poppins, il y avait un problème dans la famille Banks qui était plutôt un problème relationnel avec les parents, les enfants. Là aussi, avec le papa, c'est le cas. Mais, j'ai trouvé qu'il y avait un fond plus méchant. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. J'ai craqué totalement sur une des chansons que je te mettrai en barre d'infos. C'est une chanson où, grosso modo, on dit qu'il ne faut pas juger un livre sur sa couverture. Voilà, cette chanson, je l'ai kiffée, je l'ai écoutée plusieurs fois après parce que j'ai retrouvé le clip sur YouTube. Donc, je te le mettrai en barre d'infos. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de musique, certes, mais honnêtement, je ne me suis pas ennuyée. J'ai beaucoup, beaucoup aimé. J'ai trouvé vraiment sur Seribox, donc le site de mon chéri que je te mettrai aussi en barre d'infos où tu peux noter les films que tu as vus, mettre des commentaires, lister tous les épisodes de séries que tu as vus, etc. Enfin, voilà, je te mettrai Seribox qui est donc le grand frère de Livre Addict en barre d'infos. Et j'ai été hyper déçue. Déjà, quand j'ai vu la note globale qui devait être 12 ou 13 sur 20, je me suis dit mais what the fuck ? Et puis, j'ai regardé les commentaires. Les gens disaient oui, c'est fade, il y a trop de musique, les musiques sont pas bien. Et c'est pas du tout le ressenti que j'ai eu. Alors maintenant, je sais pas si ces gens ont regardé la version en anglais ou la version en français et que forcément en français, ça pêchait moins. Moi, en tout cas, j'ai regardé la VO avec les sous-titres en français et c'est passé nickel quoi. Donc vraiment, dis-moi toi si tu as vu le retour de ma vie Repopin, ce que tu en as pensé. Moi, j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé. Je vais pas te dire que ça vaut le premier parce que Mary Poppins c'est tellement un classique et c'est tellement génial et bien fait pour l'époque que forcément c'est inégalable j'ai envie de te dire. Mais je trouve vraiment que pour une suite c'est plutôt bien fait. Et en plus, l'actrice qui joue Mary Poppins dans ce deuxième opus est aussi convaincante que la première que je ne sais plus comment elle s'appelle. Mais en tout cas, pour moi, ça a été un beau visionnage. j'ai mis d'ailleurs 18 sur 20. Donc n'hésite pas dans les commentaires à me dire si toi aussi tu as apprécié Mary Poppins, le retour de Mary Poppins ou si tu n'as pas aimé et pourquoi et si tu as envie de le voir. Si je t'ai donné envie. J'aime bien de donner envie aux gens. Voilà, donc dis-moi si je t'ai donné envie de voir Mary Poppins. Sinon, là, je vais terminer mon verbeur parce qu'il me reste une centaine de pages à lire et étant donné que je n'ai pas de diamond painting à faire ce soir, je pense que je vais lire ça à moins que je me décide à regarder un ou l'autre épisode mais là, spécialement, je n'ai pas envie de zoder donc je pense plus que je vais lire. Voilà, donc je te retrouve tout à l'heure et je continuerai de toute façon le vlog demain. Voilà, on est mercredi les gars. Je n'ai pas fini le vlog hier, je crois que je vais aller coucher. et regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Il n'est pas encore pendu, il sera pendu ce week-end donc je te montrerai une photo où je te filmerai quand il sera pendu mais voilà, il est sous cadre. Regarde-moi ça comme il est beau. Allez, regarde ça. Il est magnifique. Je l'ai, mais il est trop beau, je vais voir comment c'est un autre. Hey ! Hey ! Il est passé 18h, je viens de finir mon travail puisque comme on a mis avec papa le cadre, forcément, voilà, et j'avais encore du travail à faire donc j'ai préféré tout finir parce que je ne voulais absolument pas garder des trucs à faire pour vendredi sachant que vendredi mon programme est déjà établi. Alors, ne regarde pas mes cheveux mais aujourd'hui c'est la cata. j'essaye de ne pas y toucher je ne ressens pas plus à mon... En fait, si je ressens le besoin d'y toucher, c'est juste pour bien les remettre. C'est pas... Là, c'est pas compulsif. C'est juste que il m'énerve à se mettre mal. C'est... Voilà. Sinon, j'ai reçu des petites choses aujourd'hui à la poste. J'ai reçu The Deceivers, donc le livre que je t'avais montré hier. J'ai reçu une copie pas dégueulasse donc comme je savais que j'allais la voir en double puisque je me suis plantée dans ma commande et bien j'ai déjà remballé l'autre donc il est déjà reparti avec le facteur celui qui était tout dégueulasse donc bah écoute c'est déjà fait. Donc aujourd'hui j'ai reçu le film The Hate U Give donc la haine qu'on donne. J'ai pas été le voir au cinéma je l'ai pas vu du tout du coup donc bah voilà quand j'aurai envie d'une petite soirée cinéma bah je regarderai The Hate U Give et évidemment je te donnerai mon avis. Et ensuite j'ai reçu d'autres bouquins de chez Amazon et de Book Depository. Donc le premier c'est Written in Red de Anne Bishop. C'est la saga The Odors et en français ça a été traduit différemment. Attends je vais te montrer la VF ce sera plus simple. Ah voilà. Voilà c'est ce bouquin aussi donc les lettres et carrelates ça a été traduit par Meg Corbin donc la saga Meg Corbin j'ai le tome 1 en grand format et bon bah j'avais envie de le lire en anglais donc alors c'est vrai que la couverture VF est plus jolie je trouve c'est en format poche j'aime pas spécialement format poche mais il y avait plus le format brochet normal pour cette édition là donc bah je l'ai pris comme ça j'espère que ça ira pour l'anglais. ensuite j'ai repris aussi Wait For You de J.Lin donc c'est Jennifer L.A. Manfrout c'est Jeux de Patience en français j'avais envie d'avoir cette saga en anglais de la relire en anglais donc je me suis repris le premier tome et comme ça je vais pouvoir donner le premier tome à ma mère et j'ai aussi pris The King The Wicked King qui est le deuxième tome le premier tome c'était The Wicked Prince et le troisième tome je sais pas s'il sort fin d'année ou début de l'année prochaine voilà la couverture du tome 1 c'est celui-ci voilà je sais pas si c'est traduit en français ça mais c'est une saga qui fonctionne énormément dont je vois d'extrêmement bons avis en... enfin chez les anglophones donc du coup bah voilà et ensuite j'ai pris deux VF parce que je ne sais plus qui m'a donné envie de lire Aurélie Wielenstein que je ne connais absolument pas et j'ai choisi des ouvrages où elle parlait apparemment de la défense animale de la condition animale donc j'ai pris ces deux ouvrages là donc le tout premier c'est Mère Morte chez Scrineo voilà donc là on est dans l'univers marin en fait il n'y a plus de mer je vois plus d'océan l'eau s'est évaporée tous les animaux marins sont morts des marées fantômes déferlent sur le mont des charis des spectres avides de vengeance requins, dauphins, baleines arraches lames des hommes et la dévore voilà donc autant te dire que ça me parle et l'autre je ne savais pas du tout non plus que ça parlait de condition animale c'est Blé Noir qui est noir et qui est petit enfin je trouve que pour 16 euros c'est un peu cher quoi quand tu vois que le nombre de pages qu'il y a il y a combien de pages 100 ah mais il y en a quand même 200 voilà et donc là je ne sais pas non plus de quoi ça parle oui d'un réseau de hackers engagés dans la défense animale donc du coup je vais lire j'aurais pu m'en douter en plus que c'était sur la condition animale quand tu vois le tag qui est mis à l'oreille qui est le même tag qu'on met aux vaches voilà donc ça c'est mes petites réceptions là je vais aller mettre tous les diamants qui me restent dans dans mes enveloppes je vais vider mes petites boîtes comme ça ce soir je vais pouvoir commencer un autre diamond painting je suis toute excitée voilà donc je te laisse pour le moment et je te dis à tout à l'heure voilà dépère rangée nouvelle mise en place je me suis ouvert mon petit carré que je vais comment pas mon petit rectangle plutôt que je vais commencer ici donc je fais la côte voilà la côte pour Akomaf parce que j'ai trop envie d'avoir ce DP qui soit fait et mis dans mon bureau c'est vraiment pour moi c'est hyper important que ce soit fait donc j'ai sorti les diamants j'ai encore un paquet de noirs qui est là ça c'est déjà des noirs et tout ça c'est les autres couleurs c'est celui dans lequel il y a plus de couleurs puisqu'il y en a 75 au total donc autant dire que je vais en chier des bulles au niveau des petites boîtes mais c'est pas grave donc je m'y mets je m'y mets je m'y mets voilà je te montre le début voilà et bah écoute on se retrouve tout à l'heure et on se retrouve jeudi 6 et il est passé 11h j'ai encore oublié de clôturer le vlog hier en fait j'étais trop fatiguée j'ai eu une journée de boulot assez éprouvante et je pense que ce que a fait monsieur Herman a contribué d'un coup à me redonner ce sentiment je vais dire que de libération je me sens moins fatiguée dans le sens où j'ai pas envie voilà c'est de la fatigue morale que je n'ai pas mais j'ai une certaine fatigue physique à partir d'un certain moment quand j'ai passé vraiment une journée à bosser etc je suis plus vite fatiguée voilà donc je vais coucher de fête beaucoup plus tôt ce qui est pas plus mal c'est pas que je vais coucher c'est que je vais dans ma chambre rien que le fait d'être dans ma chambre je me sens déjà voilà je me sens un petit peu mieux et donc voilà donc il y a eu du bon qui a été fait mais le revers de la chose c'est que hier j'ai complètement oublié de faire le live voilà mais en même temps je t'avoue que je n'aurais pas su parce que j'étais vraiment vraiment claquée j'aurais pas pu tenir un live c'était pas possible surtout que je dis oui je vais pas durer puis après je fais 3 heures donc non c'était pas possible et ils avaient annoncé des orages et comme la veille il y avait eu des orages qui avaient été assez violents nous on a l'habitude de couper tout les prises de courant tout 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 je me dis s'ils commencent à tonner à éclairer etc et que je dois tout quitter en plein live ça va pas le faire donc je me dis ben voilà on va pas le faire aujourd'hui et j'essaierai de le faire vendredi donc demain donc là je suis sur mon DP le nouveau donc la quote de Sarah Gimas et c'est confetti à mort voilà il y a des tas de couleurs comme je te l'ai dit c'est celui où j'ai eu le plus de couleurs il y en a 75 c'est dur de se dire qu'il y a 75 couleurs là dedans voilà je suis un peu stressée je sais que tout est là parce que j'ai tout vérifié mais je me dis est-ce que j'en ai pas perdu quelque part est-ce que si est-ce que là est-ce que j'en aurais bien assez parce que c'est vrai que quand t'as un sachet d'une couleur c'est un peu paniquant mais bon I trust the process et surtout I trust the vendeur donc je vais essayer d'avancer j'essaye de faire couleur par couleur mais je m'aperçois bien vite que j'en ai oublié donc voilà c'est très 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 confetti mais je ne doute pas que ça va être très 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 joli voili voilou bon je vais je vais continuer j'attends le facteur là cet après-midi normalement je tourne un geek haul parce que j'ai déjà pas mal de matière à faire et bon ça fera le geek haul du mois de mai comme ça et ensuite il faudrait dans l'idéal que je monte la vidéo j'aimerais bien faire des marques pages pour mes parents parce qu'ils m'ont demandé d'en faire donc j'aimerais bien faire ça j'aimerais bien terminer mon bouquin que j'ai presque fini il me reste 30 pages et voilà donc il y a plein plein de choses à faire aujourd'hui donc allez je te laisse les gars il est 15h et je viens de terminer mon geek haul ça a été une une tannée à tourner je vais te montrer pourquoi il y en a là j'ai déjà rangé les DVD et voilà sauf celui-ci qui est ma lecture en cours parce que je vais bouger je vais tout tomber mais voilà et je n'ai aucune idée de où je vais ranger tout ça parce que c'est plein c'est la cata la cata hein Kiki qu'est-ce qu'elle fait maman elle ferait mieux t'acheter des biscuits et des croquettes hein à ma puce tu veux des biscuits et maman elle t'achète pas assez de biscuits bah c'est pas qu'elle t'en achète pas assez c'est que elle te les donne un petit par petit et pas tous les jours parce que maman elle veut pas que tu grossisses hein mon bébé c'est pour ton bien oh là là mais que l'amour c'est toi la star c'est toi la star est-ce que t'as pris la grosse tête oui t'as pris un peu la grosse tête bah oui t'oses bien bailler devant la caméra toi maman elle n'ose pas faire ça bah non oh là 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 qu'est-ce que t'es mignon hein mon petit coeur c'est toi le bébé de maman oh oui bon maintenant tu me laisses tranquille dis j'ai envie d'avoir la paix moi je t'aime j'ai fini le premier bout voilà je suis contente les diamants sont toujours aussi bien toutes les couleurs que j'ai ouvert jusque maintenant et bon disons qu'il y en a peut-être encore 5 que j'ai pas encore ouvert sont parfaites ça me fait bizarre de travailler ce DPS-ci parce que j'ai beaucoup moins de diamants que d'habitude et parce que il y a beaucoup de sachets où il y en a 1 2 ou 3 et forcément bon tu connais la stressée du diamant que je suis donc forcément je me dis est-ce que j'en aurais bien assez mais voilà on va quand même pas commencer à paniquer maintenant surtout que j'ai toujours eu assez avec ce vendeur là donc écoute on verra bien voilà mais regarde moi ça comme c'est beau ouais j'ai lancé le petit le petit sondage je mets la petite question sur Facebook et Instagram pour savoir qui va deviner ce que je suis en train de faire il y en a enfin les gens sont plus réactifs sur Instagram dans le sens où il y en a beaucoup plus qui ont dit c'est la citation tandis que sur Facebook il y en a un ou deux qui l'ont dit je pense tout le monde est parti sur Picsou pourquoi je ne sais pas mais voilà tout le monde est parti sur Picsou mais bon ce n'est pas Picsou c'est ma super quote regarde moi ça comme c'est beau c'est magnifique vraiment magnifique j'ai fini voilà j'ai profité que c'était The Voice ce soir pour terminer mon Pixel Hobby puisque généralement il me faut la soirée donc le temps de The Voice donc entre 21h et 23h30 mais nuit ça dépend pour faire une petite plaquette donc il me faut 3h 3h30 par plaquette et oh je suis contente parce qu'il est trop beau donc j'ai commandé le cadre pour le mettre dedans qui est un cadre spécial avec les dimensions exprès pour ce genre de pixels j'ai les petits bidules pour les accrocher mais je ne vais pas faire ça aujourd'hui vu que je n'aurai pas le cadre avant mon avis la semaine prochaine j'en ai commandé deux de cadres j'ai commandé celui pour le prochain parce que les frais de port étaient gratuits à partir de 65€ d'achat donc je me suis dit autant prendre les deux d'un coup comme ça je suis tranquille et j'ai pris la colle pour coller parce qu'il faut coller le bidule sur le cadre voilà j'ai regardé un tuto qui est sur le site d'ailleurs je te remettrai le site des pixels sur lesquels je commande qui est pixel.be je te le remettrai en barre d'infos sachez aussi qu'ils ont changé les politiques de frais de port pour la France à savoir que pour 65€ je crois que tu payes 6€ de frais de port et si encore tu achètes pour plus je ne sais plus combien je pense qu'à un moment donné tu as les frais de port gratuits et comme c'est une activité qui coûte cher on ne va pas se cacher je pense qu'il est facile d'obtenir les frais de port gratuits surtout si tu veux faire un cadre comme ça voilà donc il est magnifique il est trop beau il est vraiment beau il rend bien il faut dire ce qu'il est il est magnifique j'ai vraiment bien fait ça ouais pas d'autre je suis douée il faut savoir se jeter des fleurs de temps en temps il n'y a personne qui le fera à votre place voilà donc là je vais regarder maintenant qui ce qui a gagné parce qu'on ne sait toujours pas Maëlle a chanté et j'ai adoré sa chanson vraiment donc à mon avis je vais regarder sur Spotify pour la mettre dessus et je vais la chanter à tue tête à mon avis pendant le week-end ça va encore casser les pieds Jérémy à mon chéri voilà il dit oui oui bref voilà j'ai pas spécialement de chouchous j'aime bien Sidouane et j'aime bien Clément voilà donc c'est mes deux chouchous celui que j'aime le moins c'est Pierre Danaé je trouve que c'est lui qui a moins bien chanté aujourd'hui et j'aime bien Whitney aussi donc mais voilà si vraiment il y en a un qui doit gagner c'est entre Sidouane et Clément que ça joue pour moi bon on se retrouve après l'annonce du résultat pour la clôture de ce vlog à tout à l'heure hey la luminosité de merde bref voilà on vient d'avoir les le gagnant et juste à Orgizanon je dis à Jem ce serait bien que ce soit Whitney qui gagne ça ferait deux fils à filer et c'est Whitney qui a gagné voilà c'est vrai que moi j'étais plus attirée par Sidouane ou Clément enfin je pense quand même plus Clément parce que je trouve sa voix vraiment et aujourd'hui c'est lui qui a le mieux chanté je pense avec Whitney Sidouane pour moi était en dessous aujourd'hui et ça s'est ressenti dans les votes puisqu'il y avait quatre dixièmes je pense entre les deux premiers donc voilà donc c'est cool qu'il y ait une deuxième fille qui ait gagné The Voice après six mecs forcément donc voilà et je suis fan du clip de Maëlle enfin du clip de la chanson de Maëlle donc à mon avis demain je vais la faire péter donc voilà enfin quoi que demain il faut que je bosse et demain ce que j'ai prévu à taffer je pense pas que je vais pouvoir m'autoriser à écouter de la musique en même temps parce que ça va demander de la concentration peut-être la deuxième partie la première partie il faut beaucoup se concentrer la deuxième partie on pourra peut-être y aller bolo voilà bon je suis fatiguée comme tu vois puisque je viens de bailler je vais aller dans ma chambre je vais terminer mon verbet il doit me rester 15 pages à lire 20 pages donc je vais finir ça et demain je choisirai ma nouvelle lecture je vais pas en commencer une nouvelle aujourd'hui voilà et dans le prochain vlog je te donnerai mon avis sur troisième humanité et je lirai les deux tomes qui suivent assez rapidement évidemment parce que j'aimerais bien ne pas perdre puisque là c'est déjà une relecture donc voilà ça reste globalement comment je vais dire une belle lecture je sais plus si je l'avais mis en coup de coeur la première fois là non parce que je sais pas si c'est moi qui change mais c'est vrai que j'ai été moins réceptive au niveau de l'écriture surtout dans l'histoire principale donc tout ce qui est Edmund Well ça marche toujours les dialogues de la terre ça fonctionne super bien mais l'histoire avec les protagonistes j'ai trouvé parfois les dialogues c'était un peu nier et ça je l'avais déjà dit pour la première fois que je l'avais lu c'est que je trouve que pour les personnages ils sont là pour servir l'histoire et je me suis pas spécialement accrochée à eux donc voilà donc je vais le terminer et je t'en parlerai de toute façon dans le prochain vlog voilà et je ne sais pas ce que je vais lire après je vais encore à mon avis rester des heures devant ma bibliothèque voilà bon allez je vais dans ma chambre j'espère que ce vlog de trois jours t'auras plu si c'est le cas n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air pour m'encourager comme d'habitude n'hésite pas à commenter la vidéo pour me dire si toi aussi tu es contente que ce soit Whitney qui a gagné The Voice ou si tu aurais préféré que ce soit l'un des trois autres candidats et si oui lequel dis moi ce que tu penses de mon pixel hobby parce que moi je le trouve trop beau je vais pouvoir commencer le couple qui fait du tango donc ça c'est super n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait à activer la petite cloche pour ne manquer aucune des prochaines publications et à partager la vidéo si le coeur t'en dit je t'invite également à te rendre sur la page YouTip si tu as envie de me soutenir financièrement en regardant quelques publicités qui vont me rapporter des soussous voilà pas beaucoup je te le dis mais c'est toujours ça de pris je te rappelle que je préfère largement que tu regardes des vidéos et que tu donnes un petit peu ton temps plutôt que de faire un don et donner ton argent voilà je préfère que tu t'achètes quelque chose pour te faire plaisir que ce soit un livre ou un DP ou autre chose voilà ah j'ai oublié de te le dire je dis ça à la fin mais il me reste plein de pixels comme tu peux le voir voilà j'en ai encore plein donc je vais pouvoir me faire des réserves aussi c'est super et ben voilà il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo et à te dire à très très bientôt dans un nouveau vlog ciao ciao